Musique Mardi 4 janvier 2022, mardi après l'épiphanie, la couleur liturgique est le blanc. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, versets 34 à 44. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Il leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Il leur réplique, « Irions-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous à les voir ? » S'étant informé, ils lui disent, « Cinq et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carré de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et remplit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramèna les morceaux de pains qui restaient, de quoi remplir douze paniers ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Frères et sœurs, nous venons d'écouter ce beau texte. Jésus se trouve au bord du lac. Il constate la présence d'un grand nombre de gens sans berger. Il commence à les instruire. C'est un moment essentiel et important. Jésus ne va pas tout de suite faire le miracle. Il va les instruire, leur donner un enseignement, les inviter à le connaître, à savoir qui il est et leur dire d'où il vient. Ainsi, l'ayant connu, ils sont disposés à devenir disciple de Jésus et à écouter sa parole, à se laisser nourrir de cette parole et à accueillir tout autre geste qui vient de lui. Le Christ est donc celui qui enseigne. Le Christ est celui qui instruit. Le Christ est celui qui donne la parole, la parole qui donne vie. Malheureusement, nous n'arrivons plus à écouter les enseignements. Nous n'arrivons plus à accepter les enseignements. Nous sommes beaucoup plus occupés à accueillir les miracles dans nos vies. Nous sommes beaucoup plus occupés à accueillir les faiseurs des miracles. Jésus enseigne d'abord que cette année 2022 puisse nous encourager à disposer nos cœurs aux différents enseignements, aux homélie, à lire la Bible, la parole de Dieu qui est un enseignement pour nous. Comment pouvons-nous suivre le Maître si nous ne le connaissons pas à travers les écrits, à travers les enseignements? Est-il seulement le Dieu des miracles? Je ne pense pas. Il est aussi le Dieu qui enseigne, le Dieu qui se fait connaître à travers l'enseignement. Que, cette année nouvelle, l'Esprit ouvre nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu, aux enseignements qui nous sont donnés par-ci et par-là, et approfondit notre connaissance de celui qui est venu pour libérer le monde à travers ces enseignements que nous recevons. Puisse Dieu nous donner la grâce de la patience, la grâce de l'écoute, la grâce d'être enseignés et d'ouvrir nos cœurs aux différents enseignements. Soyez bénis et en connaissant Dieu à travers ses paroles, ses enseignements, nous pourrons par la suite recevoir la miséricorde, recevoir les miracles qui accompagnent. Comme cette foule qui ayant écouté la parole de Dieu a été nourrie par Jésus parce qu'ils avaient faim. Dieu comble leur faim, Dieu comble leur soif. Qu'en cette année nouvelle, Dieu puisse combler nos faims, il puisse combler nos soifs et que cela déborde pour que nous aussi nous puissions les partager avec les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce de l'écoute. Bonne réception chez vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. et apôtres des ans. Allez pas tout proclamer la bonne...